Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le The Fresh Morning. Comme tous les mardis, on reçoit un invité dans notre studio. Et comme toujours, on laisse la primeur à Gina de présenter notre invité. Gina, notre invité du jour, c'est ? Aujourd'hui, on n'a pas un invité, on a deux invités. D'accord. Donc, on sera avec Yannick et Vivienze. Lui, on l'a bien connu, on a beaucoup parlé de lui ici lors du Grand Prix de l'Excellence. Et surtout quand on a parlé de l'entrepreneurium. Mais on sera aussi avec M. Robert Murray. Voilà, qui nous vient tout droit de l'ambassade des Etats-Unis. Les States. Ok. Et on est déjà un petit peu habitués d'ailleurs. On les reçoit souvent ici, on était avec eux lorsqu'il y a eu le lancement du Grand Prix. Lorsqu'il y a eu la compétition du YALI, le Young African Leader Initiative. Et là, ils reviennent encore pour un autre programme en fait. D'accord. Alors, qui est exactement Robert Murray ? Robert Murray, mais il va se présenter. On va d'abord commencer avec Yannick et Vivien. Lui, c'est national. Et puis comme il dit, il parle en français. Yannick, bonjour. Comment tu vas ? Bonjour, d'Afrèche. Bienvenue au D'Afrèche Morning. Merci de m'avoir assisté. Je sais que c'est une émission où tu devais venir depuis, mais tu n'es pas venu. Mais je me sens déjà à la maison. Maintenant, tu profites que les autres viennent ici là pour venir faire ton show. Alors, comment tu vas ? Comment tu vas, Yannick ? Ça va très bien, ça va très bien. Il y a la forme ? Merci. Ce n'est pas difficile de se lever tôt le matin pour venir à Urban FM ? Tu as vu là comme le matin, je suis un garde du matin, tu vois, on a une survie depuis 5 heures. D'accord. Alors, Yannick, quelles sont tes activités exactement ces derniers temps ? Alors, en ce moment, je m'occupe de l'entrepreneurium du Gabon, un accélérateur de PME. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les jeunes qui ont envie de se prendre en main pour pouvoir innover et réaliser leur rêve. D'accord, ok. Vous travaillez avec GE, Junior Achievement ? Exactement. Et quelle est votre tâche à ce niveau ? Alors qu'avec GE, on collabore. Il y a quelques semaines, par exemple, je suis allé là-bas pour parler de Lean Startup. C'est une méthodologie particulière qu'on utilise pour amener les gens à créer des prototypes, à se lancer tout de suite au lieu d'attendre d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir le soutien de tout le monde, de se lancer tout de suite. Donc, on est parti par là de ça avec eux. Et puis, on échange souvent sur les idées, sur ce moment les idées, comment faire pour pouvoir apporter des services ciblés, en fait, pour chaque catégorie d'entrepreneur. D'accord, ok. Et ça se passe plutôt bien ? Ah oui, ils sont sympas, Adjie. D'accord. Comment l'entrepreneurium, depuis combien de temps s'est installé l'entrepreneurium au Gabon ? Alors, tu sais, moi, je suis un docteur qui m'applique ma propre médecine. En fait, on existe déjà depuis un peu plus de deux ans. Mais la première année, on était en fait sous le radar parce que je voulais m'assurer en fait que tout ce que je proposais comme méthodologie marchait vraiment pour le Gabon. Ce sont des méthodologies qui viennent beaucoup des États-Unis, qui sont très expérimentées aux États-Unis. Et je voulais m'assurer que ça marche. Donc, depuis un an expérimenté, on a eu pas mal de success stories, de jeunes qui ont pu lancer leur business, des gens qui traquent moi, qui m'ont quitté parce qu'ils ont gagné des millions. Et donc là, à partir de cette année, on a commencé justement à faire un peu de la communication parce que ça commence à marcher. D'accord. OK. Merci, Yannick. J'espère qu'avec ton aura l'occasion de débattre encore sur d'autres choses. Donc, M. Muray, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Très bien, merci. C'est la première fois que vous venez au Gabon ? Oui, oui, ma première fois à la radio ici, à Gabon. D'accord. Géna, tu pourrais ajuster son micro ? Pour qu'on ait une meilleure qualité ? C'est personnel. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous emmène à Libreville, au Gabon ? Je travaille trois semaines à l'ambassade des États-Unis. D'accord. Comme l'attaché de défense, mais c'est un travail temporel pour moi. Normalement, aux États-Unis, je suis un entrepreneur de New York. Ah ah. J'ai un peu accompagné ça. C'est bon. Oui, on comprend, vous avez des entreprises. Je ne parle pas de temps en temps avec personne. Yannick, tu parles l'anglais, non ? Tu pourras traduire. Il pourra traduire. On va l'utiliser comme traduqueur. En plus, Bob, c'est spécial. Il vient de la ville où j'ai étudié, à Philadelphie. C'est comme ça qu'on est connecté, en fait. D'accord. Parti dans l'université qui était juste à côté de la mienne. Vous vous connaissez très bien. Yannick, tu peux lui demander en anglais. Dans quel domaine d'entreprise il s'étale ? Qu'est-ce que c'est le secteur ? Oh, la technologie et l'information, généralement. Il y a l'e-commerce aussi. J'ai une compagnie, c'est Terranet Ventures. C'est une firme qui investe dans une autre compagnie, les start-ups. Et aussi un peu en Afrique. Il investit dans les start-ups en Afrique, dans les nouvelles technologies et le e-commerce. D'accord. Pour parler de l'entrepreneuriat, parce que toi, c'est l'entrepreneuriat. Il disait que c'est un entrepreneur aussi. On va essayer de recadrer. Je n'ai pas vraiment envie de dire recadrer, mais essayer d'arranger un petit peu les choses dans la tête des gens. Qui est réellement l'entrepreneur, en fait ? Est-ce que c'est le gars qui a déjà monté son entreprise ou c'est le gars qui a juste une idée ? Parce qu'à certains moments, on en parle beaucoup, en fait, et on ne sait plus où se situer quand on parle d'entrepreneuriat. C'est qui exactement ? Ça, c'est une très bonne question d'Afrique. À votre avis, est-ce qu'il y a une différence entre un entrepreneur et un commerçant ? Oui. Vous diriez que c'est quoi, la différence ? Moi, je dirais que la différence, c'est que l'entrepreneur, il est toujours à la recherche d'une affaire, alors que le commerçant, il a trouvé son produit, il a trouvé sa clientèle et il s'exerce dessus. OK. Alors, si je dis la différence entre un entrepreneur, un commerçant et un homme d'affaires ? Là, c'est compliqué. Ici, c'est nous qui posons les questions. Pourquoi je pose ces questions ? C'est intéressant parce que souvent, on utilise les mots de façon à être en charge d'argent. Il faut vraiment se rendre compte des choses. C'est vrai qu'effectivement, le commerçant, quand tu regardes la définition de l'OADA, c'est quelqu'un qui veut juste créer une activité génératrice de revenus. Donc, il est dans un secteur que tout le monde connaît. Il veut juste gagner un peu d'argent pour pouvoir nourrir sa famille. Lorsque l'entrepreneur, ce qu'il a fait, c'est quelqu'un qui cherche toujours l'innovation, qui cherche la création de valeur. Et malheureusement, souvent dans notre pays, les gens se disent entrepreneur, mais en réalité, on a beaucoup de gens qui sont commerçants ou qui sont hommes d'affaires et qui cherchent de l'argent pour avoir un retour sur l'investissement ou ce sont des managers. Mais ce ne sont pas des gens qui se lancent parce qu'en réalité, ils ont un nouveau produit à lancer. Et nous, ce qu'on dit aux gens d'entrepreneurs, par exemple, quand vous venez chez nous, vous dites que vous voulez vendre des tomates. Comme on a eu un jeune là, on se dit, tu vends des tomates, mais qu'est-ce qui va te différencier ? Est-ce que je peux dire trois, quatre choses qui vont te rendre différent ? Parce que c'est l'innovation qui permet au startup de réussir. Si tu n'innoves pas, tu ne pourras jamais résister face au gros. Jamais. Donc, c'est pour ça que chez nos entrepreneurs, quand tu viens, en général, on tweak ton idée pour qu'il y ait quelque chose de vraiment innovant là-dedans. D'accord. Monsieur Murray, vous, vous parliez tout à l'heure de l'entrepreneuriat et surtout des entrepreneurs. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui principalement. Selon vous, pourquoi est-ce que c'est aussi important que ça de parler d'entrepreneuriat en Afrique ? Pourquoi est-ce qu'on en parle tant ? Pourquoi il y a autant de campagnes sur l'entrepreneuriat ? Il y a autant de programmes sur l'entrepreneuriat ? Enfin, vous pouvez le faire en anglais. On a notre traducteur là. Pourquoi est-ce important d'entrepreneurship en Afrique ? Oui, oui, je comprends. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités ici. Avec l'opportunité, c'est né de l'entrepreneuriat. C'est le même, en fait. Et je pense que la terre d'une société qui est ouvrière est bonne. L'entrepreneuriat est une bonne place pour un bon travail. Parce que c'est l'expression des gens au travail. D'accord. Non, là, je n'ai rien compris. C'est simple. Donc, en gros, ce qu'il dit, en fait, c'est que l'entrepreneuriat, c'est important parce que c'est ça qui permet d'ouvrir les sociétés. Et quand tu es un entrepreneur, tu es libre. Tu fais ce que tu veux. Tu peux te donner... Tu peux réaliser tes rêves. Il dit qu'en tu es une société où il y a des entrepreneurs, ça permet aux gens d'être libres. Et c'est important en Afrique parce que c'est une manière pour les gens de s'exprimer autrement que dans la vie de tous les gens. Ils peuvent s'exprimer au travail par ceux qui le font. Et moi, je suis d'accord avec toi en disant qu'en Afrique, c'est super important parce qu'aujourd'hui, on est dans des pays où il y a très peu de ressources. Quand tu formes un entrepreneur, tu ne formes pas seulement quelqu'un qui va créer des recherches, mais tu transformes un homme, en fait. Il devient maître de lui et c'est ce dont on a besoin, je pense, pour faire développer les pays en Afrique. Parlons de ça, est-ce qu'on crée des entrepreneurs où les gens sont déjà entrepreneurs, en fait, en eux, et il faut juste les former pour qu'ils puissent exceller ? Ou quelqu'un qui n'a pas du tout l'Afrique d'entrepreneuriat, on peut carrément faire un petit entrepreneur. Oui, je pense que je comprends les questions. Non, on va dire qu'en anglais. To be an entrepreneur is something innate or that's something that you can be created into. Je comprends. Je pense encore que c'est une nécessité, c'est une nécessité. Peut-être qu'on n'a pas un job, oui. On n'a pas un travail. Oui, il faut des personnes qui ont une autre méthode d'avoir l'argent. Ça, c'est l'opportunité pour l'entrepreneur. Aussi, dans le marché, généralement, peut-être qu'il y a une opportunité avec un problème, un grand problème. Peut-être ici, le problème avec le broadband et le data, ça, c'est un problème. Peut-être que ça, c'est une opportunité pour l'entrepreneur. Pour trouver des solutions. Oui, exactement, une solution. Je pense les deux. Mais je pense, naturellement, un entrepreneur, c'est nécessaire d'avoir beaucoup de tolérance pour risques. Et je pense que ça, c'est quelque chose de naturel pour une personne. Not everyone has that tolerance for risk. Donc, encore, il dit, c'est une combinaison des deux. Il dit, parfois, c'est l'opportunité, c'est la nécessité qui fait que les gens puissent devenir entrepreneurs. Même si tu ne le voulais pas, mais quand tu dois nourrir ta famille, et qu'il y a une opportunité, tu vas la saisir. Il dit, par contre, il faut avoir une certaine tolérance au risque. Et ça, parfois, ça dépend des personnes. Parfois, c'est quelque chose d'inné. D'accord. Mais ce n'est pas l'intelligence. Exactement. C'est une tolérance au risque et agressive. agressive pour donner une solution pour des problèmes. Oui, Yannick. Moi, je dis souvent que, alors, être entrepreneur, c'est le métier le plus risqué au monde. Statistiquement, au Gabon, 80% des entreprises qui se créent meurent avant cinq ans. Donc, on ne se lève pas le matin en se disant, ah, je n'ai pas de job, je vais être entrepreneur. Ou j'ai faim, je vais être entrepreneur. Parfois, lorsqu'on n'a pas de job et qu'on se lance pour aller vendre et tout ça, on devient commerçant, on arrive à gagner. Mais vraiment, pour être entrepreneur, il faut avoir des compétences techniques, il faut avoir des compétences en gestion, et il faut être un vendeur. Et ces choses-là, ce sont des choses que l'on peut apprendre. Donc, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que tout le monde peut être entrepreneur. Il faut savoir, il faut apprendre à devenir entrepreneur. Et il faut vraiment prendre saut. C'est-à-dire, est-ce que j'ai la personnalité pour être entrepreneur ? Parce qu'effectivement, il y a le risque qu'il faut prendre, il y a beaucoup de pression. Est-ce qu'on est dans les conditions pour pouvoir être prêt d'être entrepreneur ? Donc, tout ça, c'est pour ça, lorsqu'on veut se lancer entrepreneur, c'est vraiment une question qu'on doit mûrement réfléchir. Et c'est bien de se rapprocher de professionnels pour voir si on peut le faire. D'accord, il y aura des activités de formation. Alors, je dis, what's going to happen on Thursday ? Oui, le workshop était un petit groupe. Ce sera un petit groupe d'entrepreneurs comme Yannick qui a beaucoup d'activités déjà, beaucoup de compagnies, beaucoup d'expériences pour enseigner, pour discuter de différentes idées utiles pour aider l'entrepreneur prospectif ici. D'accord. Pour inspiration, pour formuler un plan de business, quelque chose. Et aussi, peut-être une discussion d'opportunités spécifiquement ici, à Libreville. Mais c'est une bonne opportunité, je pense, pour nous, les États-Unis, mais aussi pour Yannick et les autres ici. L'idée, c'est que le format, ça va être une conversation. Ils ont voulu que ça soit quelque chose d'intime pour permettre justement aux gens de vraiment poser des questions, d'aller en profondeur. L'idée pour eux, c'était pour eux de nous transmettre ce qu'ils savent. Mais par exemple, moi, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir aussi leur expliquer un peu l'environnement du Gabon. Parce que vous savez, les États-Unis, la France, ce sont des partenaires qui doivent nous aider à se développer. Mais souvent, la nature de l'entrepreneuriat ici est spécifique. Donc, pour qu'ils puissent vraiment bien nous aider, il est important que des gens qui sont dans le business puissent discuter avec des gens comme ça, avec M. Morey, qui pourraient retourner et se dire, voilà, au Gabon, voici comment se passe l'entrepreneuriat. Et si on veut vraiment les aider, voici les meilleures façons de le faire. Et ça, c'est aussi l'occasion de discuter. S'il y a des gens qui ont des opportunités spécifiques qui veulent discuter avec l'ambassade ou avec M. Morey, c'est l'occasion de le faire aussi. Ce sera général ou ce sera axé sur un thème bien précis de l'entrepreneuriat ? L'entrepreneuriat social, e-commerce, enfin, il s'agira de parler de quoi essentiellement ? Oui, il y a beaucoup. E-commerce, c'est, je pense, peut-être le grand, généralement. Mais ici, aussi agro-business, tourisme, logistique. La logistique, toute l'Afrique, ça, c'est peut-être le premier intérêt des investisseurs aux États-Unis et aussi à l'Europe et au Moyen-Orient. Alors, beaucoup d'opportunités ici. Je pense que c'est intéressant parce que pour le succès d'entrepreneuriat ici ou à New York ou à d'autres places, c'est nécessaire d'avoir un écosystème de capital humain, de technologie, d'information, de méthodologie, d'avocats, beaucoup de choses. Et je pense, Yannick et autres, ils ont construit ça ici. C'est très, très, pour moi, une grande inspiration. C'est bon. Et pour le workshop, je pense, j'espère que nous pouvions avancer ce thème. OK. Donc, en gros, il dit, en fait, que la discussion, ce sera très ouvert à différents thèmes. Mais surtout, il y a deux choses dont on veut discuter, en fait, pendant cette discussion. C'est que, vous savez, pour réussir en business, parfois, on vous demande quel est le meilleur secteur qu'il donne en ce moment, qu'est-ce qui va marcher. En réalité, pour que le business marche, il y a deux choses qui sont importantes. C'est la qualité de l'entrepreneur et puis la qualité de son modèle économique. Donc, c'est ce dont on va discuter. C'est de s'assurer que quand vous êtes entrepreneur, est-ce que vous avez les qualités qu'il faut pour réussir ? Et après, lorsque vous lancez, quel que soit le secteur, quel que soit le produit que vous proposez, est-ce que vous savez comment votre modèle économique, il est fait ? Est-ce qu'il fonctionne bien ? Lorsqu'on a ces deux-là, vous pouvez réussir dans tous les domaines, souvent, lorsqu'on se lance, on n'y pense pas naturellement. Donc, la qualité d'entrepreneur et la qualité de son modèle économique. D'accord. Une discussion organisée par l'ambassade des États-Unis avec des entrepreneurs gabonais, c'est tout le monde, en fait, qui veut participer à cet événement-là où c'est des gens triés sur le volet. Et si oui, sur quelle base ? OK, she's asking if this is an open event to everybody or is there a selection ? And if yes, what was the criteria for the selection ? Yeah, maintenant, c'est fermé pour seulement 8 ou 10, je pense que c'est une invitation pour 20 personnes, mais ça, c'est seulement parce que ça, c'est une session discutée pour la discussion des méthodologies et aussi l'outil. Je pense, peut-être, depuis, il y a, pas depuis, plus tard, plus tard, plus tard, il y a une autre session peut-être pour une audience générale. Mais, oui, la méthodologie pour la sélection, je ne sais pas, en fait. Ça, c'est pas moi. D'accord. OK, donc, en fait, l'événement va être intimiste, c'est 20 personnes. Le but, vraiment, c'est de discuter des méthodes et des outils pour pouvoir renforcer l'entrepreneuriat au Gabon. Ça se passe où et quand ? Ça se passait à l'ambassade des États-Unis, jeudi. I don't remember the time. 9, 9h. À 9h, voilà. Et donc, la sélection, en fait, ils ont, en fait, sélectionné des gens qui font la promotion de l'entrepreneuriat, des dirigeants d'incubateurs comme moi, pour justement voir quels sont les méthodes et les outils, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat. Ça tombe bien parce qu'il y a la nouvelle agence nationale de la promotion de l'investissement qui vient d'être, finalement, mise en place. On a la chambre de commerce qui est en pleine réforme. Donc, c'est vraiment le bon moment pour discuter de ces choses-là, pour pouvoir, justement, apporter les outils pour accompagner les entrepreneurs au Gabon. D'accord. OK, ce sera sur deux jours ? How many days ? I think one day, right ? Oui, oui. C'est sur un jour et il dit que plus tard, on va faire des sessions qui seront, cette fois-ci, plus offertes pour le partage avec les autres entrepreneurs. Monsieur Murray, il reste combien de temps au Gabon ? How long are you staying in Gabon ? Trois semaines, seulement trois semaines, mais j'ai retenu, j'espère. D'accord. Donc, après, vous allez encore revenir et refaire des formations ou bien ? Oui, bien sûr. C'était bien. D'accord. Merci. OK. Yannick, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, pour terminer, ce qu'on peut dire, c'est que cette année, ça a été l'année de l'entrepreneuriat au Gabon. Et je pense encore qu'il y a beaucoup de choses à faire. On a vu le directeur du budget qui a réunit les petites et moyennes entreprises pour les encourager parce qu'ils souffrent un peu de la crise qu'on connaît en ce moment. Donc, on vient de s'accrocher et de se dire que c'est vraiment la voie pour nous pour pouvoir un jour devenir un pays émergent. Il faudrait qu'on ait une classe de nouveaux entrepreneurs. Donc, on est de toutes sortes, comme vous aussi, ce que vous faites ici à la radio. Et moi, je pense que c'est ça l'avenir pour demain. C'est pour ça que moi, quand il y a une occasion comme ça, comme l'ambassade, qu'ils viennent pour comprendre ce qu'on doit faire ici, c'est important que nous ne soyons là et qu'on leur parle de l'entrepreneuriat de demain. D'accord. Tu crois qu'on va y arriver ? Oui. Au Gabon, on va y arriver ? Attends. On est Gabonais quand même. OK. D'accord. Rien d'impossible. On va y arriver, bien sûr. D'accord. OK. M. Muray, merci d'avoir accepté notre invitation à Urban FM. Merci. C'était mon privilège. Merci beaucoup. D'accord. OK. Le français, ce n'est pas encore ça, mais ça va aller. Merci, professeur D'Affreche. D'accord. OK. On va se retrouver juste après le générique du D'Affreche Morning, après notre rubrique L'Invité, avec Gina dans le D'Affreche Morning. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 185 Urban FM. La station est au bête. Sous-titrage ST' 501